DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est toujours la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va donc se poursuivre le 7 et le 11 octobre prochains en ce qui concerne la RDC avec cette double confrontation face au baréa du Madagascar. Et jetons un coup d'œil sur nos adversaires concernant l'état de forme des malgaches que nous suivons, notamment ceux qui évoluent dans la Jupiler Pro League, le championnat belge de première division. Il y en a deux qui figuraient tenu dans l'équipe type du week-end dernier. Il s'agit de Lapoussin qui joue chez l'étonnant promu de l'Union Saint-Gilloise et Marco, le milieu de terrain très dynamique du sporting de Charles Roy, club d'un autre international congolais qui du reste a été rappelé par Hector Raoul Cooper. Il s'agit bien de l'attaquant congolais, Jordan Botaka. Botaka qui a été rélégué dans l'équipe B de Charles Roy alors que Marco est bien titulaire dans cette équipe et le milieu de terrain est très dynamique et virevoltant de ce côté-là. Donc nous devrions nous méfier surtout au niveau du milieu de terrain. Il faut savoir aussi que RDC Madagascar se jouera à un rythme beaucoup plus rapide car les malgaches donnent du tempo à leurs actions. Il nous faudra donc un milieu de terrain tonique pour neutraliser les audacieux malgaches qui sont également condamnés à faire un 6 sur 6 pour espérer continuer à exister dans ce groupe en espérant un hypothétique double match nul entre la Tanzanie et le Bénin, ce qui est tout à fait possible. Alors le Madagascar est quasi éliminé mais pas tout à fait, attention je l'ai dit, en cas de double match nul entre la Tanzanie et le Bénin. Imaginez que les deux équipes auront 6 points et si le Madagascar arrivait à gagner les deux matchs contre la RDC, le Madagascar aura bien évidemment 6 points aussi. Donc c'est tout à fait encore possible mathématiquement. Alors ce match contre le Madagascar, je l'ai dit, va se jouer à un rythme très très rapide. Rappelez-vous de ce match lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était soldé sur le score de 2 buts partout. On a été défait au niveau des tirs au but. Ce sera un tout petit peu la même chose où nous impose leur jeu. Je pense que la RDC a aussi des arguments en milieu de terrain avec les 53 qu'Hector Hall Cooper a sélectionné. Et d'ailleurs c'est vrai qu'on est un tout petit peu à l'heure de la reprise des championnats. Et aussi bien en Europe qu'en Afrique et d'ailleurs chez nous au pays, c'est seulement il y a quelques jours que le championnat a repris. Essayons un tout petit peu de voir quel argument peut avoir la République démocratique du Congo avec quel type de joueurs. Est-ce que nous avons des joueurs pour rivaliser entre la reprise des championnats en Europe et en Asie, les prochaines qualifications de la Coupe du Monde 2022 et les regards vers la Cannes bien évidemment qui va se disputer d'ici quelques mois au Cameroun. La fièvre du football est bel et bien relancée pour cette nouvelle saison 2021-2022. Alors en pleine progression depuis plusieurs années grâce à des joueurs prometteurs ayant désormais acquis de l'expérience, la sélection nationale de la RDC a, selon plusieurs observateurs, de beaux jours devant elle. Son objectif dans les prochaines semaines est clair, se qualifier pour la Coupe du Monde et oublier la mésaventure subie lors des qualifications de la Cannes 2022 empêchant les Leopards de rejoindre le tour principal de la compétition qui va se disputer au Cameroun. Pour cela, la sélection a mis les petits plats dans les grands et se donne les moyens d'y croire. Le sélectionneur argentin très très expérimenté, sélectionneur de la RDC bien évidemment, a par exemple appelé 53 joueurs présélectionnés, de quoi intégrer des jeunes talents et de créer une véritable émulation au sein du groupe national. Alors parmi eux, on trouvera bien évidemment les plus populaires et les tauliers de l'équipe, présents pour certains depuis plusieurs années maintenant. Et pour leur expérience, leur niveau sportif et leur présence dans certains des clubs les plus populaires au sein de certains championnats européens, ces joueurs sont allègrement et logiquement considérés comme des leaders du groupe. Et parmi ces joueurs, Chancel Mbemba est très certainement celui qui sort le plus du lot, fort d'une intégration réussie et d'un contrat juteux au FC Porto, l'une des références en Europe. D'ailleurs, Porto a déjà remporté la coupe aux grandes oreilles, rappelez-vous, avec Mourinho, José Mourinho, qui avait battu l'Est Monaco de Chris Chabani Nonda, l'unique congolais qui a atteint ce niveau de compétition. Alors le vice-capitaine de Léopard, Chancel Mbemba, est logiquement le joueur de la RDC dont la valeur marchande est la plus importante. Titulaire indiscutable du côté du Portugal, dans la charnière centrale au côté de l'expérimenté Pepe, le défenseur âgé de 27 ans a actuellement une valeur marchande estimée à plus ou moins 16 millions d'euros. S'il ne prévoit pas de partir du Portugal où il s'y sent plutôt bien, où son niveau de jeu est probant, Mbemba a tout de même de quoi être fier du niveau atteint, y compris sur le plan des éventuelles tractations financières. Le fossé est d'ailleurs très très grand entre lui et ses coéquipiers. En effet, le second joueur de l'effectif de Léopard, dont la valeur marchande est un tout petit peu élevée, mais très en déçà de celle de Chancel Mbemba, c'est bien Christian Aluindama, avec une valeur de 5,5 millions d'euros. Une valeur qui est en baisse selon Transfer Mart, joueur de Galatasaray en Turquie. Comme d'ailleurs un bon nombre de sélectionnés nationaux, le défenseur a connu quelques contre-performances ces derniers temps qui peuvent ainsi expliquer la baisse de sa valeur marchande. Même chose pour son compatriote évoluant au club rival de Fenerbahce, Marcel Tisseron, qui est blessé en ce moment. Sa valeur marchande s'élève désormais à 3,4 millions d'euros. Les stars de demain sont-elles issus de l'équipe de la RDC ? J'ai tendance à répondre par l'affirmative. C'est vrai qu'avec des valeurs grandissantes à mesure de l'explosion de leurs talents, tels que Jackson Muleka, ancien du tout-puissant Mbemba, 21 ans, Samuel Bastien, 24 ans, qui évolue du côté du standard de Liège, tout comme Muleka, il y a Meshak Elia, 24 ans, qui est tout fait tout flamme du côté de Young Boys de Berne, sans oublier si la Scatompa, encore blessé, du haut de ses 23 ans, peuvent en tout cas à demain changer des choses. Et ça prouve également que sur ce plan, en tout cas, leur progression sportive est importante. Où vont-ils s'arrêter ? Où est-elle ainsi, comme disent les Britanniques ? Donc la RDC peut avoir des arguments avec des joueurs tels que je viens de vous les citer. Des joueurs qui reprennent aussi depuis un moment. C'est le cas de Yannick Yala Abolazi, qui a joué trois matchs avec son équipe de Ries d'Espoir, même si les résultats ne sont pas bons. Mais Yannick Yala Abolazi venait de marquer en championnat, en tout cas, lors de cette défaite 2 buts contre 1. Ça augure de bonnes choses. Il y a également cette belle évolution aussi de Brit à Somba Longa. La République démocratique du Congo peut espérer. Je pense qu'avec cette sélection de 53 joueurs, Hector Hall-Coopers a maintenant la possibilité de tamiser, de faire le bon choix, de prendre les meilleurs du moment et de les aligner contre le Madagascar lors de cette double confrontation. On peut être heureux de dire que Brit à Somba Longa, lors du match de la 6e journée du championnat de 1er division, a permis à son équipe de tenir tête au leader Besiktas en donnant une passe décisive et en égalisant la fin de la rencontre. Yannick Yala Abolazi a réduit le score pour son premier but. Que dire de l'expérimenté Diomercim Bokani qui avait déjà permis à son équipe de se qualifier en Coupe de Koweït pour les quarts de finale. Et là, maintenant, lors des demi-finales de l'équivalent de leur Champions League au Moyen-Orient, a permis à participer, en tout cas, à cette belle victoire de son équipe. Deux buts à zéro. Donc, la RDC a des arguments. Que dire également de Cédric Bakambo ? On a des joueurs qui peuvent rivaliser d'ardeur avec n'importe quel joueur du continent qui évolue dans les plus grands championnats. Et je crois que c'est à nous maintenant d'essayer de trouver la formule et que la mayonnaise puisse se prendre rapidement afin que la République démocratique du Congo quitte un peu ses vieux démons. Parce que je rappelle quand même que c'est depuis 2018 que nous n'y arrivons pas. La RDC n'arrive pas à gagner. En tout cas, 4 petites victoires seulement contre 14 nuls et 9 défaites. Le bilan est très négatif. Espérons en tout cas que les choses vont aller mieux. Parce qu'en termes d'effectifs, en termes de joueurs, la RDC a des arguments. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite analyse. Si vous l'avez aimée, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné ? N'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore. Enfin, merci. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501